Une page de santé nutritionnelle dans ce journal. Il s'est tenu à Abidjan un atelier qui a réuni les acteurs de santé et les experts pour échanger sur la question des bonnes pratiques nutritionnelles sur la restauration collective en milieu scolaire et estudiantin. Une initiative du district autonome d'Abidjan et ses partenaires en vue de la validation du projet portant sur la mise à disposition d'un guide. Walter Kofi, Juliana Konaté et Ismail Doza. Une enquête réalisée en 2017 a démontré en Côte d'Ivoire une prévalence pour le diabète de type 2 chez les 20 ans et plus de 6,2% et une prévalence à l'hypertension artérielle de 40%. Des chiffres qui seraient liés à un contexte nutritionnel entraînant des maladies chroniques non transmissibles. Tentant d'apporter une réponse à cette problématique, le district autonome d'Abidjan, avec l'appui de ses partenaires, ont décidé de mettre à la disposition des acteurs de la chaîne de valeur nutritionnelle un guide de bonne pratique qui a pour cible les restaurants en milieu scolaire et universitaire. Aujourd'hui, chacun peut témoigner, vous avez des jeunes gens qui ont des AVC, vous avez des jeunes gens qui sont obèses et qui sont même aussi diabétiques, vous avez des jeunes gens qui ont des maladies cardiovasculaires très importantes. On est bien souvent surpris de voir qu'un jeune de 20 ans est déjà hyper tendu et justement tout cela est lié à la consommation de certains éléments, notamment le sel, le sucre, n'est-ce pas, et les matières grasses. C'est un guide pour nous orienter à proposer à nos consommateurs qui sont pour notre, dans le cadre de notre projet, les élèves et étudiants, donc à proposer à nos consommateurs des repas sains, équilibrés, qui ne les exposent pas justement à la maladie non transmissible. Ça fait quelques années qu'on travaille avec le district d'Abidjan sur le projet contre les MNT. Alors ici, aujourd'hui, on est réunis pour évaluer, valider un document qu'ils ont fait sur les guides nutritionnels dans le milieu scolaire. La validation de ce guide a suscité la présence d'experts en nutrition et professionnels du secteur de la santé venus apporter leur contribution pour l'aboutissement à un document consensuel capable d'impacter la santé communautaire. De plus en plus, nous ne mangeons plus chez nous, nous mangeons dehors. Et là, on fait un focus sur un dehors qui est l'école. Donc, il est important parce qu'il s'agit des cibles privilégiées pour lesquelles nous devons nous assurer de ce qu'on leur offre à l'école. Notons que ce projet est mis en œuvre dans le cadre du programme partenariat pour des villes santé qui s'inscrit dans le plan national multisectoriel de nutrition du gouvernement ivoirien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !